Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons créer une petite application en utilisant la programmation orientée objet que nous avons appris jusqu'à présent. Les buts de l'application est d'aider une entreprise fictive appelée Billsberger à gérer l'air processus de vendre des hamburgers. Donc la première chose que nous devons faire est d'écrire une classe hamburgers. Nous allons donc créer un certain nombre de champs. Nous devons d'abord créer les noms qui vont être les noms du hamburger, la viande et ensuite nous allons ajouter un prix, puis nous allons également ajouter les types des pans qui seraient utilisés. Donc nous allons écrire private string nom et ensuite private string viande et private double prix, puis private string type des pans. Et nous avons également quelques champs que nous devons ajouter, mais nous allons d'abord créer notre constructeur. Donc notre constructeur va être composé de 4 champs. nous allons créer quelques champs supplémentaires qui vont nous permettre d'ajouter un ingrégien et son prix. Donc private string ajoute nom et private double ajoute prix. puis on copie colle. Et entre ajoute et nom on remplace 2 et ajoute prix on remplace 2. Puis nous allons créer deux méthodes qui va nous permettre d'ajouter les ingrédients et la prix. Donc la première méthode sera pour les premiers ingrédients et la deuxième pour les deuxièmes ingrédients. Alors public void ajoute hamburger et entre parenthèses string nom et double prix. et à l'intérieur vis point ajoute non égale non et vis point ajoute prix égale prix. Et nous allons créer une autre méthode qui va nous permettre d'ajouter les ingrédients. On copie la méthode puis on les colle. Et on change juste au lait des ajoute hamburger. On met ajoute hamburger 2. Et à l'intérieur vis point ajoute 2 non égale non vis point ajoute 2 prix égale prix. Et nous allons créer une autre méthode qui va nous permettre d'afficher les détails du hamburger choisi et les ingrédients. Puis afficher leur prix total. Donc public double détail hamburger. Et à l'intérieur on crée une variable double qui va s'appeler hamburger prix. qui est égale vis point prix. Puis après on va afficher les détails de l'hemberger. Et à l'intérieur. Et à l'intérieur. Puis nous allons faire un if pour savoir si ajoute non n'est pas nul. Et si elle n'est pas nul, nous calculons son prix total. Alors if entre parenthèses vis point ajoute non différent du nul. Et à l'intérieur. hamburger prix plus égal vis point ajoute prix. Et nous allons afficher les détails des ingrédients. Puis nous allons faire la même chose pour les deuxième ingrédients. Donc on copie les if. Et on colle en bas. Et on va juste. Ajouter. 2. Ajoute non. Et ajoute prix. Comme ça. Et puis on fait un return hamburger prix. Maintenant nous allons tester notre application. Donc on va dans la classe main. Puis on va créer l'objet hamburger. Donc hamburger. Et comme notre variable h est égal néo hamburger. Et entre parenthèses. Comme nom. Base. Comme viande. Saucisse. Comme prix. 3,56. Et comme type de pan. Blanc. Puis maintenant. Nous allons faire appel à notre méthode. Ajoute hamburger. Et ajoute hamburger 2. Donc h pour ajoute hamburger. Et entre parenthèses. Comme nom. Tomate. Et comme prix. 1,13. Et enfin. Nous allons afficher. Les prix total. De notre hamburger. Donc on aura besoin. D'appeler la méthode. Détail hamburger. Donc on aura besoin. Nous pouvons maintenant lancer notre application. Pour vérifier si ça fonctionne bien. Comme nous pouvons le voir. Nous avons bien les détails. De notre hamburger. Les ingrédients. Et les prix total. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo. Nous allons créer la classe fille. Qui va hériter. De la classe hamburger. Donc je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.